Sous-titrage ST' 501 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 En 1913, Bickel est atteint d'une sévère tuberculose. Il doit alors passer une année au sanatorium de Wallenstadtberg. Guéri, il décide de remercier la Providence qui a entendu ses voeux en offrant au lieu qui lui a sauvé la vie un temple de la paix, le Pax Mal. Il y consacrera 25 ans de son existence entre 1924 et 1949. En tout cas, la visite de ce beau temple m'a donné faim. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais une petite raclette là, c'est pas mal. On vient de finir la visite de Pax Mal et du coup, on profite encore un petit peu de la vue. Là, on est au-dessus du lac de Wallenstadt et c'est l'occasion de manger une raclette parce qu'ils commencent à faire faim. C'est du bain. On sent l'hiver, on sent les racettes. Trop bon. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et qu'on vous a donné envie de venir visiter ce temple. En tout cas, moi, j'ai bien aimé Loïc aussi et on vous conseille fortement de venir. Par contre, c'est interdit aux drones, aux shootings et il ne faut pas faire trop de bruit. Si vous voulez plus d'informations comme d'habitude, on vous met un lien dans la description de cette vidéo. Pensez à vous abonner pour continuer de découvrir la Suisse avec nous et on vous dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao !